Je m'appelle Claire, j'ai 50 ans, je suis militante féministe, je suis française et j'habite en Grande-Bretagne. Les femmes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. J'ai beaucoup voyagé au cours de ma vie, je parle plusieurs langues, ça m'a donné une capacité que je trouve précieuse de pouvoir comparer ce qui se passait dans les différents pays où j'ai habité. J'ai toujours été féministe, toujours très consciente et révoltée par les injustices que subissent les femmes. Lorsque j'habitais en France, j'ai fréquenté les associations féministes, mais je ne me suis jamais sentie vraiment à ma place. Il y avait d'un côté les associations dites universalistes. À partir des années 90, elles se sont beaucoup focalisées sur la question du voile. Pour ma part, leur position me dérangeait parce que je trouvais que cette question du voile, c'était le contrôle sur le corps des femmes qui était embêtant. C'est-à-dire qu'on oblige les femmes à mettre un voile ou qu'on les oblige à l'enlever. C'est toujours la question du contrôle sur le corps des femmes. Je n'étais aussi pas vraiment en phase avec les associations intersectionnelles parce que je suis contre la prostitution et la GPA. C'est la marchandisation du corps des femmes. Ça m'a toujours fait rigoler que ces associations féministes intersectionnelles se disent anticapitalistes. En même temps, elles défendent la marchandisation du corps des femmes. Je trouve ça incompréhensible. Toutes ces questions ont fait que je me suis éloignée quand même des groupes féministes, même si j'ai toujours été féministe. Même les lectures féministes, je m'en suis éloignée parce que je me sentais aliénée par cette division. L'idéologie trans, j'ai mis du temps à avoir une prise de conscience. Il y a eu des choses isolées, comme la déclaration de J.K. Rowling. Ça avait suscité beaucoup de réactions que je n'ai pas compris. Pourquoi il y a eu de telles réactions ? J'avais même des amies américaines qui disaient se débarrasser de leurs livres de Harry Potter. Vraiment, je ne comprenais pas pourquoi il y avait toute cette levée de boucliers. J'avais aussi entendu par ailleurs parler des bloqueurs de puberté, les problèmes de bloqueurs de puberté, mais je ne comprenais pas vraiment de quoi il s'agissait. J'avais entendu que l'Église catholique disait que la théorie du genre était dangereuse, mais bien sûr, comme c'était l'Église catholique qui disait quelque chose, et que moi, j'étais une femme féministe de gauche, c'était à rejeter. J'aurais mieux fait quand même d'écouter, je m'en rends compte maintenant, mais je n'ai pas été très attentive. Et donc, sur ce, j'ai déménagé en Grande-Bretagne. J'ai constaté que c'est un environnement très politiquement correct ici, c'est très différent de la France. Les gens dans le milieu du travail sont terrifiés d'avoir des gens qui se plaignent de racisme et de discrimination. Que ce soit dans le travail ou même ailleurs, les gens en société, on évite de parler de ce qu'ils pourraient faire chez quelqu'un. Donc, tout est très lisse et très policier en surface, mais on sent cette auto-censure constante et cette peur. Et donc, un événement qui s'est passé, qui était très important pour ma prise de conscience, c'était, j'étais un jour dans une réunion pour une organisation qui comporte plusieurs comités en son sein, notamment, il y a un comité des femmes. Et donc, la personne qui présidait ce comité des femmes, c'était un homme, avec une voix d'homme, un physique d'homme, mais un prénom de femme. Et une perruque à trois sous posée de travers sur la tête. Et ça, ça a été un choc pour moi. C'était comme une gifle. J'ai mis longtemps à digérer qu'est-ce que je ressentais, pourquoi et comment, mais je sentais bien que, bon, c'était un homme avec une apparence ridicule, c'était comme une mascarade. Et cet homme était censé nous représenter, nous les femmes, à cette place qui nous revenait, et dans ce comité qui était fait pour nous. C'était un peu comme si une personne blanche avait mis du cirèche sur la figure et avait présidé le comité pour les Noirs. Et que personne n'avait réagi. J'ai mis longtemps à digérer cette colère et à penser, à mettre des mots et à comprendre ce qui se passait dans ma tête et à analyser. Bon, bien sûr, parce qu'on ne peut pas en parler, comme tout est très polissé ici. Donc, j'ai vécu ça comme une insulte. Et plus tard, j'ai regardé une vidéo de la féministe Sheila Jeffries, qui a écrit sur ce qu'elle appelle « The insult of transgenderism ». Et ça, ça a mis vraiment des mots sur ce que j'ai éprouvé. Donc, elle explique comme quoi c'est une insulte. Bon, enfin, je ne vais pas trop m'étendre sur ce que dit Sheila Jeffries, mais c'est vraiment une féministe que je trouve très importante à lire pour comprendre. Donc, de façon générale, ce n'est pas parce qu'on se met une robe, une perruque ou des faux ongles qu'on devient une femme. Et une femme, ce n'est pas un choix. On est femme. Et l'expérience d'être femme, c'est une expérience d'oppression constante par la société. Donc, on ne peut pas décider de devenir femme parce qu'on a un fétiche sexuel ou je ne sais trop quoi. C'est une réalité biologique qu'on ne peut pas changer. S'il y a un accident d'avion et que les restes des personnes qui sont en centre soient analysées, on retrouvera les hommes et les femmes biologiques et pas des identités de genre. C'est des illusions, ces identités de genre. C'est des créations imaginaires. Donc, en plus de cette expérience, quelques temps plus tard, il y a eu toutes les persécutions des féministes dans les universités en Grande-Bretagne dont j'ai pris conscience parce que ces persécutions étaient depuis un certain temps. Kathleen Stock et beaucoup d'autres, des femmes viraient de leur travail pour avoir dit qu'une femme, c'est une réalité biologique. Il y a aussi eu le procès de Marion Millard qui a été poursuivi pour avoir noué un ruban aux couleurs des suffragettes à un arbre. Ça avait été interprété comme un acte transphobe par un milite en France. Et donc, elle a eu un procès. Il y a eu des manifs. C'est quelque chose qui a beaucoup choqué. Je suis allée en ligne pour lire là-dessus. J'ai beaucoup lu sur cette question et je suis vraiment tombée des nues. Je me suis rendue compte que la violence et le fanatisme des transactivistes, c'était énorme. Et je me suis rendue compte aussi de l'emprise qu'ils avaient réussi à gagner en quelques années. Et immédiatement, je me suis dit je ne peux pas rester sans rien faire. Je n'ai pas le choix. Il faut agir pour dénoncer et arrêter ça. Et j'ai rejoint une des organisations de femmes qui ont été créées suite au procès de Marion Millard et aussi le procès de Maya Forstater. C'est la femme que J.K. Rowling a soutenue dans son fameux tweet soi-disant transphobe. Grâce au procès de Maya Forstater qui a perdu son travail pour avoir tweeté aussi qu'une femme c'était une réalité biologique, grâce à son procès, il y a encore quelques petits droits qui ont été préservés pour les femmes en Grande-Bretagne. Donc, c'est une véritable héroïne maintenant Maya Forstater en Grande-Bretagne. Donc, grâce à ces deux procès en particulier, il y a eu un espèce de renouveau du féminisme en Grande-Bretagne. Il y a une prise de conscience de beaucoup de femmes et spontanément, il y a beaucoup d'associations qui ont été créées, beaucoup de groupes qui sont dits grassroots, c'est-à-dire des associations populaires spontanées et bon, assez clandestines aussi, il faut le dire. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie ? Alors, à la base, on a un groupe de gens qui exigent qu'on restructure complètement nos définitions de ce qu'est une femme pour que la réalité matérielle du sexe biologique disparaisse. Le mot « mère », par exemple, a été effacé des documents de la fonction publique en Écosse parce que c'est considéré discriminatoire. Le mot « femme » ne veut plus rien dire parce qu'il inclut les hommes. Alors, par exemple, il y a eu récemment une publicité qui m'a beaucoup choquée pour inciter les femmes à aller faire leur frottis annuel et il y avait une femme avec une barbe sur la photo. Il faudrait changer entièrement notre façon de comprendre la réalité, changer tous les mots qu'on a pour nommer cette réalité. On nous interdit d'utiliser les mots qui parlent de l'expérience d'être femme. Ça veut dire qu'on nous interdit les mots qui nous permettraient de parler des droits des femmes. Et tout ce qui ne consente pas cette reconstruction du monde, cette reconstruction complète, serait motivé par la haine et les préjugés uniquement. Donc ça, pour moi, ces extrémistes du genre fonctionnent comme une secte. C'est un mouvement d'emprise sectaire. Je reprends, je suis allée sur le site de la Mivilude. Sur le site de la Mivilude, il y a des critères qui ont permis d'établir un faisceau d'indices facilitant la caractérisation d'un risque de dérive sectaire. Donc le premier critère est la déstabilisation mentale. Le fait qu'on change notre vocabulaire, qu'on change les mots qui servent à décrire la réalité, c'est une déstabilisation mentale totale. Il y a aussi la rupture avec l'environnement d'origine. Un autre, l'existence d'atteinte à l'intégrité physique. Un autre critère est l'embrigadement des enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, les adolescents, comment dire, pour les encourager dans ces idées qui ne sont pas bien dans leur corps ? Et le dernier critère, c'est les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. En Grande-Bretagne, c'est clair et net, le lobby Stonewall, dont je voudrais vous parler un peu, qui est le lobby trans, a infiltré la totalité de la société. C'est les partis politiques, le gouvernement, la police, les universités, les écoles, le système de santé, toute la société en Grande-Bretagne. Donc oui, c'est important de connaître le lobby Stonewall parce que bon, c'est vrai que quand on ne connaît pas trop et en entendant ce que je dis ou en entendant d'autres féministes radicales du Royaume-Uni, on peut tout à fait penser qu'on est complètement illuminé. La théorie du complot et compagnie, c'est tout à fait compréhensible vu l'énormité de l'emprise du lobby trans sur la société. Pour les personnes qui voudraient se documenter un peu sur Stonewall, il y a un journaliste qui s'appelle Nolan, son nom de famille c'est Nolan et qui a fait une série de podcasts qui sont passés sur la BBC sur Stonewall. C'est une enquête journalistique vraiment essentielle, très importante, tellement importante qu'il y a un groupe féministe qui s'appelle Fair Play for Women et donc qui ont retranscrit tous ces podcasts qui sont disponibles sur leur site en anglais. Mais pour expliquer brièvement ce lobby Stonewall, le bras armé de l'idéologie trans, ils ont notamment mis sur place quelque chose qui s'appelle le Workplace Equality Index et les Champion Schemes, c'est-à-dire qu'ils ont créé une espèce d'index d'évaluation qui, soi-disant, fait une évaluation des entreprises et des organisations qui leur donnent une note pour montrer au public, soi-disant, qu'elles sont égalitaires, inclusives, etc. Et donc, le paradoxe, c'est que toutes ces organisations, ces entreprises payent ce groupe, ce lobby de Stonewall, mais pour être notées par ce même lobby et donc pour avoir une bonne note par eux. Et donc, s'ils n'ont pas une assez bonne note, Stonewall leur dit donnez-nous encore un peu plus d'argent et on va vous faire des formations pour vous dire comment avoir un meilleur classement l'année prochaine. Et ça paraît dérisoire, enfin en France, on a peut-être du mal à comprendre ça, mais en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, on est vraiment dans une société d'évaluation et donc mieux on est évalué et plus on gagne d'argent, plus on a de succès et c'est devenu quelque chose de très très important. Par exemple, la BBC était très impliquée avec Stonewall, enfin laisser Stonewall prendre beaucoup de pouvoir au sein de la BBC parce que, comment dire, ils font beaucoup de pression pour changer la ligne éditoriale, enfin c'est des pressions en sous-marin qui ne sont pas en transparence bien évidemment. On peut se douter qu'ils présentent toutes leurs exigences, qu'ils font un peu de chantage, si vous voulez, pour leur donner une meilleure place. Donc voilà, heureusement, la BBC, il n'y a pas longtemps, est sortie de Stonewall mais il faut voir que c'est très très implanté partout, c'est les partis politiques aussi bien que, alors dans la police aussi, c'est très grave. Enfin bon, je ne veux pas trop m'étendre sur Stonewall parce qu'on pourrait en parler des heures mais vraiment, je conseille à toute personne qui s'intéresse à l'idéologie du genre de lire les transcripts de ces podcasts. Voilà, donc la question était pourquoi je pense que c'est une menace pour les femmes ? Je pense que c'est une menace pour la société toute entière, bon particulièrement pour les femmes parce que, pour tout ce que je vous ai dit, c'est un mouvement qui a pris une emprise énorme sur la société en moins de Bretagne, aussi aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays et moi je vois que ça arrive en France parce que je suis française, parce que je me tiens au courant de ce qui se passe en France. Je vois que mes amies françaises, enfin même les féministes, pour la plupart ne sont pas conscientes de cette menace et c'est un peu pour ça que je participe à ce podcast. Vraiment, je me sens le devoir de prévenir, attention, ça vient en France, c'est déjà là, il faut lutter contre ça, absolument. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner de façon anonyme ? Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces ? Est-ce que tu perçois un danger dans ton entourage professionnel, personnel ? Est-ce que tu as peur pour tes proches ou est-ce que tu sais que tu es parfaitement en sécurité pour parler de ce sujet librement ? Non, je ne suis pas du tout en sécurité pour parler de ce sujet librement, c'est-à-dire toute femme ici en Grande-Bretagne qui en parle s'expose déjà à perdre son travail, s'expose à des procès qui sont ruineux et s'expose à être mise au banc de la société. C'est simplement tout perdre. Quand on voit que J.K. Rowling, qui est une des femmes les plus riches de Grande-Bretagne, elle subit des menaces, les gens révèlent son adresse sur Internet parce qu'elle ose parler, bon, les universitaires perdent leur boulot, si on noue un ruban aux couleurs des suffragettes à un arbre, on se retrouve avec un procès. Non, personne n'est libre de parler ici en Grande-Bretagne, donc moi, je me protège en témoignant de façon anonyme, en ne donnant pas de détails qui permettent de m'identifier et bon, j'ai des insultes sur les réseaux sociaux, je bloque systématiquement les transactistes et leurs alliés, de toute façon, sur les réseaux sociaux, je ne veux pas débattre ni interagir avec eux parce que le seul résultat, ce serait de me faire bannir des réseaux sociaux. Donc, ça ne sert à rien de discuter avec des personnes fanatisées, des personnes qui sont dans les sectes, ce n'est pas possible d'avoir des discussions avec, ça ne sert à rien. Donc, je ne veux pas être bannie des réseaux sociaux parce que c'est important d'informer le grand public. Selon moi, le grand public, s'ils étaient au courant de tout ça, la plupart seraient contre et donc, voilà, je n'ai pas envie d'essayer de persuader des gens qui sont sous emprise sectaire. Donc, les menaces physiques, moi, je n'ai pas fait beaucoup de choses en extérieur, mais toutes mes amies militantes, donc, elles font des stands, par exemple, pour parler aux gens dans la rue, elles vont physiquement vers les gens dans la rue ou dans les manifs, elles ont toutes eu des intimidations, des menaces. Et dernièrement, d'ailleurs, il y a deux féministes qui ont été agressées dans la rue dans deux manifestations différentes. il y en a une à Manchester qui a été agressée par un type en pérubre rose et donc, elle a fait circuler les photos sur les réseaux sociaux et donc, elles l'ont reconnue, c'est un récidiviste. Souvent, il va taper sur les femmes qui font des manifs. bon, je ne l'ai pas encore eu, j'espère que ça n'arrivera pas, mais bon. Juste, brièvement, je voulais expliquer trois lois importantes en Grande-Bretagne pour comprendre comment et pourquoi les femmes sont aussi en danger et pourquoi elles sont obligées d'agir aussi clandestinement. Comment leur parole a été verrouillée, comment les espaces sont éradiqués et pourquoi on est contraint d'agir comme ça dans la clandestinité. Donc, en gros, il y a trois lois. La première, c'est l'Equality Act. C'est une loi de 2010 qui crée neuf catégories protégées, donc qui interdit la discrimination qui est basée sur l'âge, le handicap, le changement de genre, le sexe et l'orientation sexuelle, entre autres. Donc, des exceptions ont été reconnues pour que les femmes puissent garder des espaces réservés, mais ce n'est pas respecté parce qu'il y a eu le Gender Recognition Act, une loi qui permet de changer de genre avec un diagnostic médical de disparu de genre et après une attente de deux ans. Et donc, voilà, ce qui fait que même vos documents de naissance sont changés. Il n'y a plus aucune trace. Si un homme dit qu'il veut devenir une femme, il passe devant un comité médical qui donne un diagnostic qui vaut ce qu'il vaut et il faut qu'il ait vécu deux ans en tant qu'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Personne ne sait ce que ça veut dire. Pardon, deux ans en tant que femme. Personne ne sait ce que ça veut dire vivre deux ans en tant que femme. Et donc, voilà, il peut changer tout son certificat de naissance et il est une femme et donc, ça ne sert à rien d'avoir l'Equality Act qui dit qu'on a des espaces protégés comme les refuges pour femmes battues parce que, bon, ça n'existe plus. Cette loi invalide l'autre. Et malheureusement, en Écosse, encore pire, il y a des velléités donc ça va bientôt passer. Il n'y aura même plus besoin de ce diagnostic médical pour tout changer. Donc, ça sera sur simple déclaration que, voilà, n'importe quel homme dira qu'il est femme et pourra changer jusqu'à son certificat de naissance et effacer toute trace de ce qu'il a été homme. Voilà, pour couronner le tout, il y a une loi qui s'appelle le Hate Speech Law et donc, c'est une loi qui n'est pas encore passée mais qui existe en Grande-Bretagne mais qui va être encore pire en Écosse. Alors, tout ce qu'il y a de pire, c'est en Écosse, là, actuellement, pour les féministes. Donc, ce Hate Speech Law fait que toute parole qui est considérée comme discriminatoire, donc, pour ces neuf catégories que je vous ai énoncées tout à l'heure, toute parole considérée comme discriminatoire, notamment envers les transgenres, même si cette parole est dite dans le cadre privé, c'est-à-dire si vous avez une conversation chez vous avec vos parents ou vos enfants, ça sera un crime, vous pouvez faire de la prison et vous aurez un casier judiciaire. Voilà, donc, c'est quand même très, très délicat, la situation. Je voulais aussi donner un exemple de ce qui se passe pour les femmes pour vous montrer comment on est empêchées d'agir, de parler. Et moi, qui me choque beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça, mais moi, c'est un exemple proche de moi, disons, et que je trouve extrêmement choquant. Donc, il y a une femme qui s'appelle Nicola Murray et c'est une femme écossaise qui a fondé une association qui s'appelle Broadies Trust. Cette femme a perdu trois enfants à cause de la violence conjugale. Donc, ces enfants, quand elle était enceinte, son conjoint l'a frappée, l'a malmenée et elle a perdu trois enfants. Et donc, quand elle s'est débarrassée de l'emprise de cet homme, elle a fondé cette association pour venir en aide aux femmes qui étaient dans le même quakel et pour que la loi soit changée parce que c'était trop indulgent pour les hommes qui étaient coupables de crimes de cette nature. En tout cas, à Edinburgh, il y a un centre pour les victimes de viols qui bénéficient de toutes sortes de services et, comment dire, à la direction de ce centre a été embauché un homme qui dit être une femme et donc, bon, ça fait quand même un peu scandale parce que c'est quand même très curieux et aussi, ça fait partie des centres pour l'accueil des victimes de viols et de ces exemptions d'espaces qui sont censées être réservées aux femmes. Voilà, donc, personne n'a compris pourquoi, d'autant plus que le CV de cette personne, ce n'était pas convaincant, d'autant plus que cette personne n'est même pas légalement une femme puisqu'il ne possède pas le Gender Recognition Certificate, il a lui-même admis qu'il n'avait pas ce certificat. Donc, c'est très, très bizarre et cette personne en interview a dit, on lui a demandé qu'est-ce que vous faites des femmes qui viennent consulter dans votre centre et qui n'ont pas envie, par exemple, dans une thérapie de groupe de se retrouver avec des hommes, des gens qui ont un corps d'hommes et donc, lui, il a dit qu'il fallait recadrer leurs traumas, que c'était des bigotes, des personnes qui ont des préjugés et qu'il fallait, voilà, donc, vu ces déclarations très choquantes, Nicola Murray avait fait cette déclaration sur Twitter qu'elle n'adresserait plus les femmes consultant dans le cadre de son association Body's Trust, elle ne leur conseillerait plus d'aller au Rape Crisis Center d'Edimbourg. Donc, c'était une déclaration très polissée où elle citait il n'y avait pas de mégenrage entre guillemets, il n'y avait rien, il n'y avait rien qui dépassait. Elle a mis ça sur Twitter et le lendemain, la police écossaise est venue frapper à sa porte, donc il y a deux flics qui sont venus frapper à sa porte pour refaire un interrogatoire en lui demandant quand vous avez écrit ça, c'était quoi vos pensées, à quoi vous pensiez ? Donc, voilà, selon développement pour illustrer le fait que la police en fait est devenue la milice de Stonewall. Ça n'a rien de légal ce qu'ils ont fait. Donc, elle a demandé y a-t-il eu plainte, pourquoi vous venez ? Il n'y a pas eu de plainte, de toute façon, il n'y a pas lieu d'avoir plainte, mais les femmes qui parlent sont intimidées et ne sont pas seulement intimidées par les transactivistes, c'est la police, c'est la police, voilà, la police et la milice de Stonewall, moi, je n'interprète pas ça autrement. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme ? Alors, oui, le plus récent, c'est, je vais parler de l'arrestation de Jen, c'est une féministe du Pays de Galles et de tout ce qui s'est passé continue de se passer autour parce que ça donne une bonne idée de comment toute la société, police, institutions diverses sont devenues complices des transactivistes et oppressent les femmes. Donc, Jen, c'est une féministe du Pays de Galles qui a une cinquantaine d'années et elle est handicapée, elle est en scooter de mobilité, donc elle collait, elle était en train de coller des autocollants féministes. Très exactement, ce qu'il y avait sur ces autocollants, c'est, qui sont sur la violence conjugale, c'est plus de trois femmes par semaine sont tuées par des hommes. Voilà. Donc, il n'y avait rien de transphobe, il n'y avait rien, c'était très exactement ce qu'il y avait dessus. Donc, elle a été arrêtée par la police pendant qu'elle collait ses autocollants et normalement, coller des autocollants comme ça, si on est chopé par la police, c'est 50 livres d'amende maximum, c'est-à-dire, c'est considéré comme au pire vandalisme ou alors comme si on jetait des ordures par terre. Mais là, la police l'a arrêtée, l'a amenée au commissariat, l'a interrogée, lui a dit, enfin, l'a menacée, qu'elle serait accusée de hate crime. Donc, le hate crime, comme je vous ai dit, c'est très grave. Ça peut être la prison, c'est le casier judiciaire, c'est un procès, c'est vraiment grave. Et donc, elle est restée au commissariat pour de longues heures. On l'a su, c'est son mari qui est venu sur son compte Twitter, qui a pris contact avec les associations, le réseau, etc. et nous a dit qu'elle allait été arrêtée. Donc, quand elle est sortie, ils l'ont lâchée, c'est très choquant quoi, ils l'ont lâchée toute seule à 3 heures du matin, ayant confisqué son téléphone portable, donc une femme handicapée qui n'avait pas eu ses médicaments, alors elle prend beaucoup de médicaments, elle n'a pas pu avoir ses médicaments. Elle nous a dit après qu'elle n'a même pas pu aller aux toilettes. Elle criait pour aller aux toilettes, ils n'ont pas voulu la laisser aller aux toilettes et elle, elle les a menacées de pisser par terre et donc, au final, ils ont consenti à la laisser aller aux toilettes, c'était vraiment abominable. Donc, à 3 heures du matin, ils la laissent toute seule, se débrouiller sans son téléphone portable et sur son scooter de mobilité rentrer chez elle. D'ailleurs, elle n'a toujours pas récupéré son téléphone et c'était fin janvier que ça s'est passé. Donc, pendant qu'elle était au commissariat, la police a perquisitionné son domicile et a, c'est très intéressant, confisqué un livre qui est un livre universitaire tout à fait respectable, édité par des presses universitaires qui s'appelle Transgender Children. Donc, voilà, ce qu'ils ont trouvé le plus subversif et qu'ils les dérangeaient le plus, c'était un livre universitaire sur les enfants transgents et ils l'ont confisqué. Alors, c'est vraiment très choquant quand je leur raconte, ils lui ont dit qu'elle était convoquée dans un mois au commissariat pour savoir ce qu'ils attendaient, si elle allait avoir un procès, si, etc., etc. Et donc, entre-temps, nous, on s'était mobilisés, on a beaucoup tweeté sur la police, enfin, on a mis beaucoup de choses sur Twitter, on a beaucoup fait de campagnes autour de ça et donc, le jour où elle a été convoquée, donc, il y a eu une manif, les femmes qui ont pu aller au Pays de Galles manifester, ce n'était pas facile, on y est allé, on a manifesté, elle est allée au commissariat, elle est revenue et donc, qu'est-ce qu'elle a eu comme réponse ? il faut revenir dans un mois. Donc, en fait, en quoi ça consiste ? C'est qu'ils veulent faire durer la punition, donc ça, c'est un truc que la police emploie souvent, ils voient qu'ils ne peuvent pas vraiment… Voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés, ils ne s'attendaient peut-être pas à cette levée de bouclier comme ça et donc, voilà, ils la reconvoquent dans un mois pour continuer à mettre la pression sur elle. Et il y a une chose intéressante aussi, c'est que, bon, on s'est demandé pourquoi elle a été arrêtée, etc. Il y a un transactiviste qui s'est dénoncé parce qu'il n'est pas très bien dans sa tête, je crois, il est allé sur les réseaux sociaux, il a dit, oui, c'est moi qui ai dit à la police d'arrêter Jen. Et ce type-là, on est allé revoir ce qu'il avait mis dans ses comptes précédents, etc. Et c'est un type qui a fait courir la rumeur lors d'une arrestation précédente d'une féministe, que les féministes mettaient des lames de rasoir quand elles mettaient les autocollants, il fallait faire très attention de ne pas les décoller parce qu'elles mettaient des lames de rasoir derrière les autocollants pour que les trans qui enlèvent leurs autocollants se blessent. Ça paraît être de la fiction que je raconte tous ces trucs-là, mais c'est la réalité qui dépasse la fiction. Souvent, je me dis, est-ce que Simone de Beauvoir aurait pu imaginer un truc pareil qui disait « faites attention à n'importe quel moment on reviendra à nous reprendre nos droits ? » Je crois que même Simone de Beauvoir que j'admire beaucoup, évidemment, il n'aurait jamais pu s'imaginer une escroquerie pareille, la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité, moi j'appelle ça. As-tu quelque chose à ajouter ? Oui, je voudrais dire à toutes les personnes qui vous écoutent que l'idéologie du genre, ça fonctionne comme une secte et elle nous escroque, elle nous embobine exactement comme le ferait une secte et aussi comme le ferait un pervers narcissique. Quand on regarde le fonctionnement du pervers narcissique, on est entièrement inconnus avec l'idéologie du genre. Une des techniques employées par les pervers narcissiques, c'est « Je crée tout un ensemble de règles nouvelles, j'exige que tu y obéisses même si tu ne sais pas quelles sont ces règles. » Par exemple, « Je t'interdis de me mégenrer si tu le fais. » « J'appelle la police, je te fais un procès, je te dénonce à ton employeur, mais par contre, je m'arrange le droit de t'appeler cis, que ça te plaise ou pas. » Même si tout le discours ambiant semblait unanime, je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent « Essayez de faire appel à votre esprit critique constamment, à votre capacité de discernement. » Faites confiance avec bon sens à votre jugement parce que rien de ce qu'ils affirment n'a de bon sens si on exerce un peu de discernement. Tout ce vocabulaire compliqué, obscur, sans queue ni tête, c'est l'écran du fumé du pervers narcissique qui veut soumettre sa victime. Les gens pensent « J'y comprends rien, c'est parce que je suis trop bête, trop vieille, pas assez moderne, alors je me tais. » Mais non, c'est nous qui avons raison. Le pervers narcissique aussi a deux lois. La première, c'est qu'il a tous les droits. La deuxième, c'est que les autres n'en ont aucun. Ça vous dit quelque chose, je pense. Le pervers narcissique utilise le système de valeur de l'autre personne pour la paralyser. Et les femmes, elles sont très victimes de ça parce qu'elles sont conditionnées à être gentilles, elles sont empathiques, elles sont manipulées à fond grâce à ça. Le troisième point sur le pervers narcissique, c'est l'immaturité émotionnelle, l'égo-centrisme, l'incapacité à gérer ses émotions et ses frustrations. Voilà, je pense que ça vaut le coup aussi de se pencher là-dessus. Une autre chose aussi dont je me suis rendu compte, c'est que les transactivistes opèrent avec ce que j'appelle la technique du coucou, c'est-à-dire comme l'oiseau, le coucou, ils viennent envahir nos espaces, notre identité, ils nous les volent, et ils s'installent à notre place tout en nous éjectant, nous les femmes, de ce qui était notre maison et même de notre identité. Tous nos droits, tous nos espaces ont été effacés et supprimés jusqu'à notre nom et notre identité. C'est ça la culture du viol. C'est ces hommes qui nous disent par leurs actions « Tu possèdes quelque chose que je veux si tu ne me le donnes pas, si tu ne me donnes pas ce que je veux, tu commets une violence envers moi et j'ai le droit de te punir. » Voilà, c'est des gens qui se prétendent femmes et qui pratiquent la violence patriarcale. Pour finir, je voudrais aussi dire que la liberté de parole, la liberté de conscience et d'expression sont très importantes. Au final, c'est peu soutenu par la gauche cette liberté de parole. En Grande-Bretagne, notre parole est verrouillée. On ne peut plus dire qu'une femme n'a pas de pénis sous peine d'être mise au banc de la société et d'avoir la police à sa porte. Et on nous interdit d'utiliser les mots qui parlent de l'expérience d'être femme. Ça veut dire qu'on nous interdit les mots qui nous permettraient de parler des droits des femmes. Et il faut protéger cette liberté de parole. Ce n'est pas une valeur de droite, mais c'est une nécessité dans toute société qui se dit démocratique. Voilà, si j'ai parlé aujourd'hui, c'est vraiment pour prévenir les Françaises qui nous écoutent. Tout ça s'en vient en France. C'est déjà là. Il faut lutter. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe womensdeclaration.com Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. A bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre. Sous-titrage ST' 501